Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, il va s'agir d'un point lecture. J'ai trois romans à vous présenter et une BD jeunesse, donc je ne vais pas tarder et je vais vous présenter ça tout de suite. Premièrement, je vais vous parler d'une nouvelle. J'ai lu La Terre des Ancêtres, la nouvelle Entre Feu et Glace, donc de Noémie Dargo. J'avais lu le tome 1 de La Terre des Ancêtres pour ceux qui me suivent, vous avez dû le voir passer, il me semble que je l'avais chroniqué sur Youtube ou en tout cas sinon il est sur mon blog et sur Instagram. Donc La Terre des Ancêtres, ça parle d'un univers assez complexe que je vous avais du coup déjà sûrement expliqué. Et là du coup on est dans une suite où on va suivre deux personnages trois ans avant le tome 1 de La Terre des Ancêtres qui sont Nîmes et Raphaël, donc on va suivre leur rencontre. Nîmes qui est une jeune femme qui ne se laisse pas faire, qui n'aime pas être dominée et Raphaël qui aime dominer donc ça risque de faire des étincelles. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce tome, je ne peux pas trop vous en parler étant donné que c'est une nouvelle. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'était vraiment vraiment chouette. Les personnages sont hyper attachants, c'est pas un coup de coeur, j'ai mis 16, il me semble 16 ou 17 à ce roman, 17 je crois. Et j'avais mis 20 au premier tome où là vraiment j'avais adoré, adoré. Là un petit peu moins mais ça reste quand même quelque chose de chouette. Noémie écrit super bien donc forcément ça passe tout seul. Et puis vraiment c'était super chouette. Peut-être en petit défaut j'ai trouvé que le rythme était peut-être un peu moins soutenu que dans les autres, c'est peut-être pour ça. J'avais moins de cette accroche de je veux y retourner, je veux continuer. Elle était un peu moins là. Mais bon écoute c'est peut-être le fait de format nouvelle aussi de se dire bah de toute façon on reste pas longtemps avec les personnages donc on s'attache moins. Je sais pas mais bon c'est rien de dramatique. C'est un super livre. On suit donc des licantrophes, des métamorphes, enfin voilà plein plein de peuples surtout chez les loups mais pas que. Et c'était vraiment chouette donc je vous recommande vraiment cette nouvelle. Ensuite j'ai lu deux tomes d'une saga donc je vais vous en parler en même temps. Il s'agit de Devil's Ridge Bikers tome 1 et Devil's Ridge Bikers tome 2. Je vous mets les courbes. Alors Devil qu'est-ce que c'est ? On suit un gang de bikers. Et notamment Trigger donc qui est le chef de la bande qui est né pour tuer. Clairement Tiger a un papa qui a été assez violent avec lui et qui l'a formaté à tuer. C'est vraiment il pense vraiment que par ça. Jusqu'au jour où Tessa qui va être amenée par quelqu'un dans le groupe. Je vous laisserai découvrir. Tessa va arriver dans ce gang et va tout chambouler. Que ce soit dans le coeur de Trigger qui va quand même mettre du temps avant d'être d'accepter. Il ressent quelque chose pour Tessa. Mais que ce soit aussi au niveau du gang elle va s'installer et elle a un lourd passé derrière elle aussi que je peux pas vous dévoiler parce que moi ce que j'ai vraiment aimé dans cette histoire surtout dans le tome 1 où j'ai vraiment eu une explosion quand j'ai lu ce livre. Je m'y attendais vraiment pas. J'attendais rien. J'avais pas lu le résumé. Je me dis oh biker sympa et tout mais c'est au delà d'être sympa. C'est vraiment... Je sais même pas mettre des mots sur la lecture tellement ça a été bouleversant, touchant, émouvant. Les personnages sont hyper attachants. On s'attache à Trigger et à Tessa à un point mais phénoménal. On s'attache à toute la bande. Vous vous attachez pas trop parce qu'il y a des morts. Ça tue. Il y a plusieurs gangs qui s'affrontent. Donc il y a beaucoup de morts. Il y a de la torture. Il y a des scènes de sexe violente aussi. Enfin violente. C'est des bikers. Tous les deux. Elle, elle a un univers qui fait que le sexe c'est dans sa nature. C'est dans son... Voilà. C'est dans ses... Pas dans ses gènes mais vous verrez. Et lui c'est la violence. Il sait faire que par la violence. Donc même si on pourrait justement être rebuté par ça, si vous aimez les bikers, si vous avez déjà lu des bikers, allez-y. Franchement, si vous arrivez à passer ce cap de oui c'est violent mais qu'est-ce que c'est bien. Les personnages sont vraiment... Ils sont vrais en fait. Il n'y a rien de faux. On sent qu'il y a un mal-être chez les deux personnages et qu'ensemble ils arrivent à... Pas à tout surmonter mais presque. Et franchement c'était chouette. Le tome 1 se finit sur une fin horrible si bien qu'on a enchaîné avec le 2 à une semaine près parce qu'il était sorti. Au départ, on l'a surtout lu pour ça. On se dit, oh mince, le 2 est sorti. On n'a toujours pas lu le 1. Allez les filles, on y va. Donc je l'ai lu avec Aurore et Émilie. Et on a toutes les trois voulu enchaîner avec le 2 parce que la fin du 1 était juste horrible. Il se passe un truc entre nos personnages et surtout pour Tessa. Et on s'est dit, mais non, pourquoi on fait ça ? Et du coup, voilà, on a eu très très peur. Et voilà. Et au final, on est encore plus frustré à la fin du tome 2 qui est encore pire que la fin du tome 1. Et le 3 arrive bientôt. J'ai vu sur Amazon qu'il sortait très très bientôt. Donc on a hâte de le lire. Il faut encore attendre un petit peu mais vraiment c'était chouette. La plume de l'autrice est géniale. Enfin, on a un rythme. On a vraiment... Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, j'ai beaucoup de mal à lire en numérique. Vous devez commencer à le savoir. Et là, j'ai été happée. J'ai vraiment été happée. Les personnages m'ont embarquée. Je voulais savoir ce qui leur arrivait. Et c'est très rare que j'ai des coups de cœur tels que celui-ci au point où quand je posais le livre, quand je faisais autre chose, je voulais y retourner. Et ça, en général, c'est très très bon signe. Et ça me l'a fait avec Baba Yaga de Noémie. Ça me l'a fait avec Mirage de Sandrine, le 2 et le 3. Le 1, un peu moins. Mais le 2 et le 3. Ça me l'a fait avec... Avec quel roman ça m'a fait ça ? Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Vous voyez, je suis obligée de réfléchir parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais celui-là, vraiment... J'étais en cours, moi, parce qu'en fait, si vous voulez, on s'était dit tant de chapitres par jour. Et au début, j'avais du mal à lire sur téléphone et à lire dans le bus et tout parce qu'il y a du bruit environnant. Et moi, j'ai besoin d'un calme plat quand je lis encore plus en numérique. Et là, je me suis dit, mets tes écouteurs, mets un fond de musique, même un truc que tu n'aimes pas, histoire de lire et de ne pas entendre les bruits environnants. Et en fait, c'est trop bien parce que du coup, je lisais dans le bus. C'est trop bien. Et à la fois, c'est frustrant parce que des fois, déjà, je ne finissais pas sur la fin d'un chapitre parce que suivant la longueur, je me disais, oh, j'ai le temps de relire et tout. Maintenant, je vois en général un ou deux pas plus que je peux avant d'arriver à ma fac. Et du coup, je lisais dans le bus. Et quand j'étais en cours, mais je n'arrêtais pas d'y penser, d'y penser, d'y penser, de vouloir y retourner. Donc quand je retournais le midi chez moi, je relisais, je repartais le midi, je relisais. Le soir, c'est pareil. Et j'avais trop envie de rester avec les personnages. Enfin, j'étais vraiment très très attachée. Et quand un livre te fait ça et te prend au trip parce que c'est vraiment ce qui se passe avec Devil, c'est juste trop bien. Et en fait, tu as envie de savoir, tu as envie de finir et en même temps, tu n'as pas envie parce que tu es trop avec les personnages. Et c'était horrible. Enfin, vraiment, je ne sais pas comment vous décrire mieux ça. Mais s'il y avait vraiment un livre, je pense, sur l'année que je pourrais vous conseiller, je le ferai en décembre. Enfin, début janvier, je vous ferai le bilan de l'année. Mais je pense que Devil, il est dans le top 1 de tout ce que j'ai lu en 2021 pour l'instant. Parce qu'en fait, c'est un livre où tu t'attends à rien. Enfin, personnellement, je ne m'attendais à rien. Maintenant, peut-être que vous, si vous le lisez à la suite de mon avis, vous allez vous attendre à beaucoup et être déçus. J'espère pas. Je serai vraiment triste si c'était le cas. Mais je ne m'attendais tellement à rien que ce livre a été une révélation. Il m'a bouleversée. Et voilà, je vais arrêter parce que je pourrais épiloguer pendant des heures et des heures juste avant de faire cette vidéo. J'étais avec Aurore, on en reparlait encore. Et on a vu que le 3 allait sortir. Alors là, c'est toute une montagne. Mais vraiment, vraiment foncez vers cette saga. Je ne peux rien vous dire de plus. Et quand vous l'avez lu, venez m'en parler, s'il vous plaît. J'ai besoin de dialoguer sur cette saga. Bon, j'en ai dialogué avec les filles, mais avoir encore un avis extérieur, mais ce serait vraiment chouette. Franchement, on est 3 sur le même blog. Donc moi, Aurore et Audrey avoir eu un coup de cœur. Émilie qui n'est pas sur notre blog, mais qui est quand même très très rattaché à notre blog, a eu un coup de cœur aussi. Enfin voilà, on est quand même déjà 4, alors que pourtant, moi, Aurore et Audrey, souvent avec Aurore, on a le même avis. Mais des fois, ça diverge. Et avec Audrey, on a souvent des avis différents. Et là, mais on a eu toutes les 4 un coup de cœur. Enfin vraiment, c'est que ce livre, il est à noter. Et vraiment, notez-le s'il y aura un livre à retenir sur l'année et sur cette vidéo, c'est celui-là. J'arrête d'épiloguer sur cette saga parce que comme je vous le disais, ça peut continuer encore pendant des heures et des heures. Moi, ça ne me poserait pas problème. Et on va parler de Sorceline. Donc le tome 1, je vous mets la couve parce qu'en fait, comme une neune, je peux le dire, j'ai pris le tome 2 avec moi, mais pas le tome 1. Donc voilà, c'est formidable. Mais c'est le tome 1 que j'ai relu parce que j'avais déjà lu cette saga. Donc je vais vous en parler vite fait juste sur mon ressenti et pas sur de quoi ça parle, même si je peux vous en parler. En fait, on parle de plusieurs jeunes qui sont dans une sorte d'école de magie pour protéger des créatures. Et plusieurs séries d'événements vont se passer au niveau des créatures qui sont très étranges. Et Sorceline et quelques-uns de ses amis vont essayer d'enquêter en plus de l'enquête qui se passe dans l'école. Et elle va découvrir qu'elle est quelque chose, donc je ne peux pas vous dire quoi, qui fait qu'elle n'y est pas pour rien dans ce qui se passe avec les êtres surnaturels. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est une chouette BD. Il y a des super planches. Je vais quand même vous montrer des planches du tome 2 puisque je l'ai sous la main parce que je n'ai pas le tome 1. Mais voilà un peu l'idée du dessin. J'adore le dessin, comment il est fait. Vraiment, c'est super chouette. Donc là, comme j'ai le 2 sous la main, je ne vais pas tarder. J'avais déjà lu le 1 et le 2, mais là je les relis parce que j'ai le 3 et que je ne me rappelais plus trop de l'histoire. Donc je les ai relus. Enfin, j'ai relu le 1 et je vais relire le 2. Et franchement, c'est top. Donc je ne peux que vous recommander de lire Sorceline. Voilà, voilà. Donc je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sera courte mais efficace. Et comme ça, vous aurez eu une vidéo la semaine dernière et une vidéo cette semaine. Donc c'est chouette. Et puis j'espère pouvoir vous faire une vidéo rapidement sur d'autres romans que j'ai lus et qui sont vraiment chouettes aussi. Enfin, que je suis en train de lire et que du coup j'aurai lu quand je ferai la vidéo. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires à me dire si je vous ai tenté avec Devil. En tout cas, j'espère. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.